Sous-titrage Société Radio-Canada All right, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really ? Bon alors, comment ça va mon cher NEMS ? Très bien, très très bien. Bon alors, quoi de neuf ? J'ai envie de te dire. Bah... rien. Tout va bien. Ouais, tu m'étonnes depuis le retour de Vegas. Alors, est-ce que tu peux monter un tout petit peu ton son, Poulet ? Est-ce que tu penses que tu peux booster un peu ça ? Ouais, ouais. Ça va pas être si embêtant que ça, mais même moi, je t'entends... Comme ça, c'est bon ? Ouais, c'est bien. C'est propre. Bon alors, du coup, convocation. Et convocation, du coup, pour poser quelques questions, parce que c'est vrai que sur les deux dernières semaines, il y a quand même eu un sacré paquet de... Allez, je vais dire les... ouais, mais ouais, il y a eu... Sur les dernières semaines, il y a quand même eu un sacré paquet d'actualités, et en particulier sur les deux dernières semaines du côté de Team Secret. Mais avant toute chose, la première chose que j'ai envie de dire, c'est... Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas ? S'il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je m'appelle Brian. On me connaît plus sous le pseudo de Elems. Alors, ça se dit Elems ou Elem ? Et pas Elem... Ok, ça c'est pour toi, Mery. Voilà, j'anticipe les questions. Mais du coup, voilà, Elem, c'est vraiment le plus simple. Donc, je suis français, pour ceux qui se posent des questions. Je joue chez Team Secret, une équipe composée majoritairement de Britannic. Et voilà, je joue à Rainbow Six Siege depuis la sortie du jeu. Voilà. Ça marche. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. C'est une bonne question. Ça roule. Ben voilà, il a répondu à tout. Ben voilà, bonne soirée ! Allez, salut ! Merci de passer ! Le mec se barre. Bon, je t'en prie, Mery, vas-y. Ben justement, moi, en parlant de ton pseudo... Moi, on m'a dit Elems. Quand je le lis, je lis Elem Je. Elem Je. Donc, ma question, c'est comment tu le prononces vraiment et surtout d'où il vient ? Alors, comment on le prononce ? Alors déjà, on va dire, il y a deux vraies façons de le prononcer. Alors, pour les OG, les intimes, c'est Elem. Juste Elem. Tous mes teammates m'appellent comme ça ou les gens que je connais plutôt bien. Après, tu as Elems, donc sans l'E-J-E. Et d'où le pseudo vient ? Alors, je ne sais pas si je peux en parler. J'ai fait une commente sur mon stream, mais je ne sais pas si je peux en parler maintenant. Parce que c'est peut-être un peu ridicule, quoi. Ah non, non, vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, avec toutes les questions qu'on a à te poser, tu vas être tourné en ridicule. Bon, ok. Alors, en gros, ça remonte que quand j'étais en CE1, et c'est véridique, vous pourrez aller regarder... Donc, il y a trois ans ? Ouais, à peu près. Non, mais ça remonte quand j'étais en CE1. C'est complètement stupide. C'est vraiment stupide. Vous ne me moquez pas, ne me jugez pas. Mais ça remonte quand j'étais en CE1. Ouais, il pleuvait. On était dans la cour, il pleuvait. Voilà, c'était l'orage. Et en rentrant dans la salle de classe, avec les copains, on avait une phrase. Vous savez, quand on est en CE1, on aime bien dire des mots qu'on vient à peine de découvrir. Et j'ai dit, wow, les éléments se déchaînent. Et je faisais que de le répéter. Et la prof, la maîtresse, la maîtresse en CE1, me disait, l'élément, il va se calmer. Parce que voilà, je faisais que de le répéter, ça l'a saoulé, blablabla. Et donc, tous mes potes, à ce moment-là, ils ont commencé à m'appeler l'élément, l'élément, blablabla, blablabla. Puis, élème. Au collège, il y en a quelques-uns qui m'appelaient Element, élème, etc. Et ensuite, ça a évolué en élème, vis-à-vis des jeux auxquels j'ai joué. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, non, mais ZGE, c'est plus bien, c'est mieux, etc. Et ça a évolué comme ça. Mais à la base, c'est Element, le pseudo. Ah, mais moi, j'aime bien, je trouve ça sympa, moi. Eh, je suis pareil, hein, 6x4, à la base, ça vient d'un truc à la con, où j'avais 10 ans, c'était pareil. Et après, au fil du temps, ça a évolué, effectivement. J'aime bien quand les pseudons aient une histoire. Une histoire, ouais, clairement. Donc là, l'histoire, elle est validée. Quelle histoire ! Non, elle est parfaite, l'histoire. Elle est parfaite. Du coup, alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu, on a parlé de toi dans les Grandes Lignes, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours sur NBOS 6 depuis le début et dans les Grandes Lignes ? Dans les Grandes Lignes. Alors, j'ai commencé à jouer depuis la sortie, dans les Grandes Lignes. Ouais. Ok. Alors, j'ai commencé à jouer, on va dire, avec Aera, donc c'était l'équipe composée de Panix, Riki, Ennemi, Revan et moi-même. Ensuite, on a fait une équipe européenne. En fait, il n'y a que Ennemi et Panix qui sont restés, donc ça a fait l'épidux, pour ceux qui s'en rappellent, avec Zironic, Mipi. Ensuite, on est parti de cette équipe, on a rejoint Vitalici. Donc là, on a refait un truc full français. J'ai fait un petit peu mon bout de chemin dans des équipes françaises, sans trop grand succès, à part peut-être BG News. Voilà, j'ai eu une proposition plus intéressante, donc j'ai dû quitter malheureusement cette équipe. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai re-rejoint Mipi, que j'avais quitté l'année précédente, pour refaire un roster européen. I don't know, tout ce qui s'en rappelle. Et ensuite, on a rejoint Team Secret et de fil en aiguille, on en est là. Ok, d'accord. Donc en gros, plutôt que de te demander quelle structure t'as faite, j'ai presque envie de te demander quelle structure t'as pas faite en France, en fait. Alors, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup les structures en France. Millenium, tu l'as pas fait ? Si, j'ai fait, mais en essai. J'ai pas été officiellement dans l'équipe. Pas été officialisé. Merci. Ouais, moi je voulais savoir quel impact a eu R6 dans ta vie ? Et à quel moment tu t'es dit, ok, je vais être un pro sur ce jeu ? Alors, au tout début, alors vraiment, je vous le dis, au tout début j'étais pas bon sur le jeu. Mais vraiment pas bon. C'est à dire qu'en fait, moi je viens de, au tout début je joue à Call of, Call of Duty 4, RPZ. J'aimais pas trop les autres Call of, mais Call of Duty 4. Ensuite, je suis passé sur CS, parce que CS, c'était un peu le jeu où il fallait absolument passer par là, pour tout ce qui est IM, etc. Donc, vu que moi je voulais vraiment développer ça, bah, je me suis dit pourquoi pas aller sur CS. Et ensuite j'ai entendu parler de Rainbow Six. À l'époque je travaillais dans un bar, les bars Meltdown, je vais pas trop faire de pub. Je travaillais dedans, et en fait, vu que je travaillais là-bas, on m'a demandé en fait de promouvoir un peu, enfin, on m'a demandé en fait de promouvoir Rainbow Six, etc. Vu que Rainbow Six, voilà, on voulait un peu se développer aujourd'hui, machin. Et c'est là où j'ai connu le jeu. Et quand j'ai commencé à jouer au jeu, j'étais nul. Et quand je vous dis nul, c'est nul. Je me penchais pas, j'avais pas de viseur. J'avais pas de poignée verticale. Je savais même pas qu'on pouvait s'allonger sur le jeu. La totale. Et au bout d'un moment, en fait, de fin en aiguille, j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à regarder des joueurs qui étaient plus ou moins bons déjà sur le jeu. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, on peut se pencher. Ouais, mais en fait, on peut faire ça. Ah, mais en fait, avoir une ACOX, c'est mieux. Ah ouais, machin. Et en fait, c'est là où vraiment j'ai commencé à me dire, ah ouais, mais peut-être que je peux faire quelque chose sur le jeu. Et voilà, j'ai continué, j'ai pas lâché. J'en suis là où j'en suis, quoi. Ok. Nice. J'ai pas si j'ai répondu. Si, 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 si. C'est parfait, t'inquiète, t'inquiète. Ok, bon. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais justement ? On va t'en un petit peu parler. Donc, tu parlais de Meltdown. Donc, si Mademoiselle Metz nous regarde, eh bien, on la salue. Et tout Asselti Academy la salue. C'est la patronne des bars Meltdown et qui a donné beaucoup pour l'e-sport. Et que je connais bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu faisais, disons, dans les deux années qui ont précédé le lancement de Rainbow Six ? Juste avant Rainbow Six ? Alors, j'étais à la fac. Ouais, fac de quoi ? J'étais en MISMIS. Math, informatique, sciences de la matière et de l'ingénierie. Ah ouais. Donc, tu étais resté dans le petit élément, du coup. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Je suis resté dans le thème. En fait, j'étais en fac de MISMIS. Donc, maths informatique, quoi. Mais le truc, c'est que la fac, c'est pas pour moi, quoi. Ouais, non, mais... Ah, mais t'es pas obligé de venir. Ah bon ? On a que des surveillants en échec scolaire ici. Donc, on sait bien ce que c'est. Voilà. Donc, du coup, en fait, la fac, ça m'a vite... Voilà. Ça m'a vite saoulé, quoi, entre guillemets. Et puis, c'est là où je me suis à fond... Enfin, à fond. C'est là où je me suis dit, pourquoi pas aller dans le jeu et tout ? Et du coup, la question qui me vient tout de suite, c'est... Qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu les jeux vidéo et le côté compétitif, e-sport, professionnel, tout ça, tout ça ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou... Oui. Oui, oui, je me suis déjà posé. En fait, si j'avais pas... Je pense que si j'avais pas... En fait, je me suis quand même laissé une petite chance. Parce que je savais, en fait, que j'avais un côté assez compétitif et que j'irais au bout, quoi qu'il arrive. Donc, au fond de moi, je savais quand même que j'allais y arriver. Mais je me suis quand même laissé un peu de marge en me disant même si j'y arrive pas, je pourrais toujours faire autre chose. J'avais plein d'idées en tête, genre des écoles d'infos, des trucs comme ça. Ok. Donc, en fait, là, ça m'amène à une autre question. R6, c'est ton premier jeu compétitif ? Non. C'est pas mon premier jeu compétitif, mais c'est le premier qui me permet d'en vivre. D'accord, ok. J'ai déjà fait de la compétition sur d'autres jeux, Counter-Strike, Call of Duty. D'accord. Et du coup, tu conseillerais quoi à un jeune qui veut devenir pro ? Sur R6, en tout cas. D'avoir son bac, déjà. Après, il fait ce qu'il veut. Mais franchement, le premier conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut vraiment faire ça, c'est de surtout pas lâcher. Et, en fait, de pas se dire que tout est acquis. C'est-à-dire qu'il faut... En fait, ça paraît simple, parce que je vais le dire, mais être pro, c'est une constante remise en question, en fait. Il y aura forcément des moments où tu seras fort et tu te diras « Ouah, je suis fort. Ouah, c'est trop bien. Ouah, mon équipe, elle marche. Ouah, trop bien. » Mais il y a forcément un moment où il y aura une période de mou. Et, en fait, c'est dans ces périodes de mou-là où il faut pas lâcher, en fait. Où il faut se dire « Bon, là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Est-ce que je suis pas bien ? Est-ce que machin ? Est-ce que machin ? » Et c'est une constante remise en question sur soi-même et de se dire « Bon, là, c'est pas grave. C'est une étape. On passe à autre chose. On y va. On continue. » En gros, c'est vraiment tout est dans le mental. Faut pas lâcher. Ça marche. Ton top 3 des moments les plus intenses que tu aies vécu en e-sport ? Pas forcément Rainbow Six, du coup. Top 3. Alors, top 3. Intense ne voulant pas forcément dire des wins, ne voulant pas forcément dire des loses. Un truc intense. Oui, alors, je pense que le premier... Alors, même si... Alors oui, intense. Je pense que ça a été la première fois où j'ai été dans un gros tournoi de jeux vidéo. Et ça a été la première fois que j'étais à la Paris. J'avais regardé... J'étais là-bas en 2015-2016, je crois. Et j'avais vu la finale... Enfin, tout le tournoi CS GO France de Counter-Strike. Et c'était la première fois que j'étais dans une grande salle comme ça avec plein de gens. Et c'était vraiment... Vraiment ouf, quoi. C'est la première fois que j'étais dans un... Un environnement e-sport. Ouais, voilà. Avec la hype, les spectateurs, etc. Mais c'était du coup à 2015, ça voudrait dire avant la sortie du jeu ou 2016 ? Il y avait déjà Rainbow Six qui avait tapé en e-sport, du coup. Non, c'était avant la sortie du jeu. Juste avant la sortie du jeu. C'était en novembre 2015. Ah ouais, donc c'était presque au moment de la sortie du jeu, pour le coup. Ok, d'accord. Donc ça, c'est l'un des moments. Ouais, les autres ? Ensuite, il y a eu ma première LAN. Donc, c'était la Nantes Arena à Nantes, sur CSGO. T'as fait la Nantes Arena, toi ? Oui, j'ai fait la Nantes Arena. Ok. J'ai fait la Nantes Arena avec une équipe de potes. Enfin, il y en avait deux qui venaient de Bordeaux et deux autres, je ne sais plus, trop d'où. Mais c'est des potes qu'on jouait souvent avec eux. Et en fait, on n'était pas du tout attendus. Et on a fini top 7. Alors, c'est pas incroyable. On a fini top 7, mais on a quand même battu, en quart de finale winner, une équipe du subtop français. C'est qui ? C'était... Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Mais par contre, est-ce que vous vous rappelez... Est-ce que tu te rappelles 6-4 du joueur... Comment il s'appelle ? Le joueur qui jouait chez Nitrado, là. Raziel. Oui, bien sûr. Et bien, il était dans cette équipe qu'on a battu. D'accord, ok. Mais je ne savais même pas qu'il avait un passif sur CSGO. Ah oui, il était bon sur CSGO. Ah, je ne le savais pas du tout. C'était ma première LAN. Et ensuite, mon premier tournoi gagné sur R6, je dirais. Ça a été la Dream Actour. Raziel a toujours pour moi, il me semble, un spawn kill sur Clubhouse à son nom. Avec Smoke, ouais. Non, c'était où ? Il allait toujours punch hole, tu sais, sur le petit balcon jacuzzi. Et tu te faisais niquer au moment où tu passais la caravane. Il faisait tout le temps celui-là. Avec la colle. Exactement. Moi, ça s'appelle toujours la Raziel pour le goût, celle-là. Et le dernier, tu disais, pardon ? Le dernier, du coup, ma première LAN gagnée sur R6, c'était la Dream Actour. La Dream Actour. Ouais, je m'en souviens très très bien. Tu étais avec quelle équipe, tu étais avec quelle équipe, ça ? Avec AR. Et en fait, là, on avait déjà fait le switch européen. C'est-à-dire que Rayvan avait arrêté le jeu pour diverses raisons. Là, il y avait déjà 0. Il y avait Aiga qui nous avait rejoints. Non, Aiga, ouais. Aiga qui nous avait rejoints parce qu'il avait remplacé Undead. Ouais. Et on avait pris Mipi à la dernière minute qui avait remplacé Rayvan. Et on avait quoi ? Trois pracs dans la semaine avant la LAN et on avait gagné la LAN. Ouais. Non, c'était… Je m'en souviens très bien, Draquette. Ça me marque encore, cette Dream Act de tour. C'est ma première LAN gagnée aussi. Ok. Alors, du coup, est-ce que… Est-ce que… Non, toi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Ok. C'est à moi. Selon toi, c'est quoi le plus important pour faire un très bon joueur R6 ? Un très bon joueur ? Ouais. Alors, moi, je dis qu'un très bon joueur R6… Alors, il y en a plein de très bons joueurs R6. Il y en a qui sont bons en IAM, il y en a qui sont bons en Brain, il y en a qui sont plus ou moins complets. Pour moi, un vrai bon joueur R6, c'est un joueur qui est bon partout. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a de l'IM, qui a un cerveau pour réfléchir, pour savoir quand push, quand pas push, comment droner, etc. C'est un joueur qui a du team play, qui sait communiquer. Parce que la communication, c'est quand même la clé. Savoir ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, ce qu'on regarde, ce qu'on regarde pas. Et qui, surtout, sait jouer la plupart des persos. Parce que, malgré tout, il y en a qui diront, oui, moi, je suis H. Jäger. Je sais jouer H. Jäger. Oui, super, tu sais jouer H. Jäger. Mais par contre, si je te demande de prendre Capitao en round, est-ce que tu sauras me mettre la mollo top garage ? Donc là, t'es en train de nous dire clairement que 6-4 n'est pas un bon joueur. 6-4 était un bon joueur. 6-4 était un bon joueur. Je suis toujours un bon joueur, t'en fais pas. T'en fais pas. Ne me pousse pas trop. Du coup, alors, ta top team et ta bottom team. Ton top, ton flop, quoi, en gros. Alors, ma top team, je dirais, je peux en dire deux ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Alors, mes deux top teams, ça a été, ça a été, I don't know. Enfin, I don't know secret, on va dire. La team avec laquelle je suis parce que Nippy, Léon, même Lucky, Stiz, Feral avec qui on travaille maintenant et Funkers. C'est tous des personnes vraiment incroyables et je suis très content de travailler avec eux ou d'avoir travaillé avec eux. En tout cas, on a vraiment fait de belles choses et j'espère que ça continuera. Et ensuite, l'autre top team, ça a été Big Genius. Et d'ailleurs, j'en ai parlé maintes et maintes fois, je regrette un petit peu d'être parti, en fait, comme ça, avant une qualif du 6-1, parce que je suis sûr qu'on se serait qualifié. Avec donc Sneaky, Maz2, Crisco et Typex. Ok, d'accord. Donc ça, c'est mes deux meilleurs teams, je pense. Après, dans le flop, je dirais Supremacy avec Zephyr, Bibou, Rafale, Spark. Non pas parce que je les aime pas, mais parce que l'équipe marchait pas et voilà. Ça avançait pas. Ok, d'accord. Mery ? Ouais, moi j'aimerais connaître, parce qu'on me pose souvent la question quel est ton meilleur opérateur et tout, mais moi j'aimerais savoir ton pire opérateur en attaque et en défense. En fait, ceux que tu détestes jouer. D'accord. Alors, en attaque... Et pourquoi ? Ok. Alors, on attaque tout ce qui est shield. Je déteste. J'arrive pas. Le blitz, montagne, fusse shield. J'arrive pas. J'arrive même aux meilleurs, moi aussi. Le shield, c'est mon point faible. Je peux pas jouer de shield. Alors après, du coup, je me contredis un peu quand je disais qu'il fallait tout jouer, mais les shields, c'est un peu mon point faible. C'est vraiment un gameplay important. Ouais, voilà. Après, j'essaye de m'entraîner un peu sur montagne, tu vois. Mais moi, je me sens plus à l'aise avec une arme dans les mains. Et en défense... Les shotguns ? T'es pas très shotgun, toi. Si, shotgun, ça va. Au début, j'étais pas trop shotgun, mais maintenant, ça va. Tout ce qui est smoke, mute, même Valkyrie shotgun, des fois, je la joue encore. Ok. Ça va. Mais c'est plus... Alors, là, par contre, il y a là, il faut prendre des notes, et c'est K.I. de shotgun. Le K.I. de shotgun, j'arrive pas. Ouais, mais c'est même pas un shotgun, c'est une espèce de snipe dégueulasse. C'est une sorte de carabine. C'est une sorte de carabine géante, quoi. Donc, du coup, t'es pas trop DMR, si je te dis un Doka Ebi, t'es pas... Si, Doka Ebi, j'adore. Mais tu la joues en mode MIPI avec le M93, là, ou je sais pas ce cas-là, c'est un deuxième arme. Non, je joue DMR, la MK14, et la SMG12, celle-là. Ouais, ouais, c'est ça, mais tu joues la MK14 ? Oui, oui, la MK14, le DMR. Ok, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal, parce que du coup, ça fait un type de gameplay, c'est vrai qu'ils sont assez différents, quoi. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du fait de jouer tous les opérateurs et tout, mais il y a quand même, dans Rainbow Six, des trucs qui sont très différents, quoi. Pomp, c'est un truc, Shield, c'est un autre type de gameplay, et DMR, Snipe, enfin, DMR, c'est encore un autre type de gameplay, quoi. Après, bon, le reste, effectivement, entre la cadence d'un UMP et la cadence de Blackbird et la cadence d'une EHR4C, c'est clair que c'est pas la même, mais ça reste des gameplays qui sont quand même nettement assez similaires, pour le coup, quoi. Ouais. Euh, à toi, du coup. Non, il me semble que... Ah non. Non, oui, parce qu'il m'a trollé un petit peu tout à l'heure sur le fait de dire, je suis pas un bon joueur, etc. Mais on est toujours d'accord sur le fait que j'ai toujours été un meilleur rook que toi, Elemz. Alors, Dune, déjà, j'ai pas dit que t'étais un mauvais joueur. J'ai dit que tu étais un très bon joueur. Maintenant, vu que t'as plus la compétition... Non, après, c'est vrai qu'il y a toujours eu une bataille entre nous, à l'époque. On était les deux à toujours prendre rook et d'accord. Ouais, toujours les deux rook. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que toi, t'étais la team cache-flamme, je crois. Ouais, toujours. Et moi, j'étais la team muzzle-break, le frein de bouche. J'ai jamais vu le muzzle-break. Eh ben, je suis d'accord. Et il y en a plein qui disaient, oui, frein de bouche, 6-4, mais il fait des trucs de ouf avec rook. Eh non, mais Elem, frein de bouche, il fait des trucs de ouf. Et c'est vrai qu'on était toujours les rooks. Mais après, toi, c'était différent parce que toi, tu jouais un rook très agressif, où tu allais vraiment spawn-kill, tu prenais des pics début de run et tout. Et moi, j'étais très reculé sur site et je prenais des pics un peu en late. C'était deux styles de jeu différents, mais ça marchait, les deux marchaient. Et du coup, moi, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu es toujours d'accord sur le fait que j'ai été un meilleur rook que toi et 6-4 ? Alors que moi, oui, mais pas 6-4, je pense pas. Il est bon, il est bon, il est bon. Le truc qui t'énerve le plus dans Rainbow Six et le truc qui te fait le plus kiffer sur le jeu ? Le truc qui m'énerve le plus, les cheaters, les glitchers, les bugs de manière générale. Et le truc qui me fait le plus kiffer, mettre des grosses têtes. Genre, dès que tu décales, bam, tête, tu vois la petite croix rouge là. Ouais, j'adore. Ça, on est d'accord. Ou alors, le truc le plus kiffant quand même, c'est de mollo un mec, que le mec bouge et que tu le tues. Ça, c'est mon petit kiff. Du coup, Smoke est un petit peu le mollo de la défense. Pas du tout pareil ? Si, si, j'aime bien Smoke aussi. C'est vrai que c'est pas tout à fait aussi le capital. Tu n'ailles des plantes avec Smoke, c'est marrant aussi. Ouais, grave. Alors, moi, j'ai demandé... A toi, mon petit poulet. C'est une question plus générale, mais j'aimerais connaître tes settings in-game. T'as sensi, le fob... Enfin, dans les grandes lignes. Je te droppe mon Likipédia, bouge pas. Tu peux le mettre dans le chat, ça peut intéresser du monde. Ça peut toujours intéresser du monde. S'il y a du monde qui va le récupérer, qui envoie directement le lien Likipédia d'Elems dans le chat, ça sera très très bien. Mais genre, en gros, je joue en... Mais tout ce qui est fob, sensi, tu le connais par cœur, non ? Ouais, ouais, ouais. Alors, je joue à 8-206, enfin, 8-8. Ouais. Vertical au horizontal, c'est à 8-8. Ouais, ouais, 8-8. 70 dans le viseur. Avant, j'étais en... En 400 DPI ? 400 DPI, ouais. Très Pengu, hein. Donc, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est en 8-8 à 83. Ouais. Ouais. Alors moi, j'étais à 80. Au début, j'étais à 83, d'ailleurs. Et on a eu le même, du coup. Et j'ai baissé à 80. Et là, il y a 3-4 mois, j'ai baissé à 70. Enfin, même plus, en fait. 5-6 mois, plutôt. 5, j'ai baissé à 70. Donc, 400 DPI, 8-8, 70. 90 de fob. Ratio ? Après, je suis en 4 tiers. Ouais. Alors, pour les... Voilà. Comme moi. Au tout début du jeu, enfin, depuis... Avant le Paris Major, en fait, je jouais en 16-9. J'ai toujours joué en 16-9. Comme moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont retiré la coque de bandits, etc. Il n'y avait pas eu un déclic tout de suite. Mais juste avant le Paris Major, j'ai eu un déclic. Vu que je jouais des persos, la plupart du temps, holo. Donc, des Jägers, des bandits. Je lui disais, mais ce n'est pas possible. Je ne les vois pas, les mecs, quoi. Je suis en 16-9. Je suis en lolo. Je ne les vois pas. Je n'arrive pas, en fait, à les instants dans la tête. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de jouer le 4 tiers. Je n'ai jamais joué le 4 tiers. Je vais essayer. Et en fait, j'ai commencé à jouer. C'était zoomé. J'avais le viseur énorme au milieu de l'écran. Et en fait, là, par contre, je me rappelle, on avait prac G2. Le soir même, j'avais changé. Et je les avais détruit, quoi. J'étais trop bien. Vraiment, je me sentais très bien. Et j'ai changé juste avant le Paris Major. Ça ne m'a pas du tout fait défaut. Je me sentais beaucoup mieux. Et je n'ai jamais changé. J'ai toujours regardé 4 tiers. C'est marrant parce que c'est exactement le truc qui m'arrivait. J'ai toujours joué en 16-9e jusqu'à il y a quelques semaines. Et là, je suis repassé au 4 tiers, mais sur le 27 pouces. Et je trouve que c'est vachement plus adapté le 4 tiers sur le 27 pouces. Le 27 pouces, ce n'est pas bon. La dernière fois, c'est moi qui t'ai dit que je change d'écran parce que je ne peux plus jouer sur le 27 pouces. Et là, le 4 tiers sur le 27 pouces, c'est un super mariage. Vraiment, c'est vraiment... D'un point de vue compétitif, franchement, il y a eu pas mal d'études qui montraient que le 24 pouces, c'est quand même... Ouais, mais à la limite, je t'encule. Ok, d'accord. D'accord, voilà. Là, ça marche. Moi, j'avais un truc plus perso. On s'était renseigné par rapport à ton prénom qui s'appelle... Donc, tu t'étais présenté en disant Brian. Est-ce que tu sais que Brian, le prénom, ça vient de Bri ? Et donc le fromage. Le fromage. Non ! Es-tu donc un amoureux de fromage ? Non. Ça signifie... Alors, c'est irlandais et breton. Et ça signifie autorité. Est-ce que tu penses que ça te correspond ? Ouais, je pense. Mais je pense pas que ma maman m'ait appelé comme ça. Enfin, je sais pourquoi elle m'a appeler comme ça. Eh ben, figure-toi que si, car on a ta maman ici et... C'est une sacrée soirée Allez rentrez Non mais je crois pas que ma mère m'ait dit ça Elle m'a pas dit que ça voulait dire ça Mais honnêtement si tu me dis que c'est ça Je veux bien te croire Alors c'était l'un des trucs Il y avait trois éléments J'avais regardé dans l'après-midi Il y avait autorité et trois trucs Si tu regardes sur Wikipédia Mais c'est origine bretonne et irlandaise Donc plutôt celtique visiblement Irlandaise je me doutais Mais bretonne Bah du coup Irlande et Bretagne Il y a un putain temps C'était les celtes C'était le peuple celte Mais j'aurais pas du tout imaginé ça C'est vrai que Bryant a une consonance Très très américaine Un peu comme Halloween C'est celtes mais ils nous l'ont volé J'avais envie de terminer là-dessus A toi Mary Qu'est-ce qui fait de toi un joueur unique Sur R6 La spécificité particulière Made in Hellams Unique Ta signature Ta signature Ça serait bu le sens Bah je sais pas Je pense que Maintenant je sais pas D'un point de vue subjectif Je pense que Je pense que je dois avoir un bon aim Dans la plupart des joueurs français Je pense que j'arrive plus ou moins A me différencier par rapport à ça Et après Après c'est surtout que je pense Du fait que je peux tout jouer Tu peux me voir sur Ash Puis Sledge Sauf les shields Sauf les shields Oui et non En fait ça fait partie du même event Mais non En fait oui La demi-finale contre Mossfantid C'est vrai que c'est un match Je m'appelais toute ma vie Notamment l'action sur Canal Après malheureusement la défaite Contre Continuum D'ailleurs on en parlait Et demi ce week-end A Vegas On en parlait On se disait Putain mais LM Il m'a dit Putain mais LM Tu te rends compte Si on avait gagné ce round Nos vies elles auraient été Complètement différentes J'ai fait ouais c'est vrai J'ai baissé la tête Je suis dégoûté J'étais trop dégoûté Est-ce que ça aurait été Vraiment différent Bah déjà on aurait été au 6 Parce qu'ils auraient invité le gagnant Oui oui c'est vrai Et après peut-être que le 6 Peut-être que le 6 On aurait pu faire un bon résultat Après être pic derrière Enfin tu vois ça aurait été Peut-être différent Bon après je vais pas revenir Sur cette étape là Ce moment là etc Mais est-ce que Vous auriez été invité Parce que vous auriez gagné La saison 3 De l'année 1 Il y aurait eu quand même Des trucs vachement nébuleux Tu te souviens A cette époque là Il y aurait eu Le trio Parce qu'il y avait L'invitation du 6 Elle avait été faite Mais il y avait quand même Il y avait des questions Qui se posaient à l'époque On va pas revenir là dessus Entre qui invité Entre Jifu Qui s'est qualifié tout le temps Mais qui a jamais rien gagné En gros Qui sont dans Consistency Mais bon moi j'avais dit Un petit peu consistency Dans la loose quoi Désolé Bah il y aurait eu Vous qui auraient gagné La Pro League Et après il y aurait eu L'équipe Penta Dans laquelle moi j'étais capitaine Qui avait gagné la saison 1 Et dont j'étais capitaine Et donc avec Yungti Saison 2 Ça aurait été encore Ça aurait encore plus fait un drama Je pense Si vous avez gagné Le truc Mais en fait Mais il y avait des chances Qui vous auraient invité En fait Je veux pas faire de drame ou quoi Mais ce qui s'est passé C'est qu'après la finale Donc on discutait en fait Avec les gens du B Et enfin des devs Et des hauts placés Qui nous ont dit Donc il y avait quasiment Tous les P-Ducks Il y avait Canadien NVK et tout Des Continuum Et ils nous ont dit Dans les yeux Les yeux dans les yeux A nous Aux deux équipes Si jamais Enfin C'est incroyable en fait La finale que vous avez faite Vous avez déchiré les audiences Bon à l'époque C'était pas grand chose Mais on était accumulé Je crois à 75 000 personnes Ouais c'est ouf En année 1 C'est quand même incroyable Donc tout cumulé Avec Youtube et tout Et ils nous ont dit Rien que pour ça On vous invite toutes les deux A l'invitationnel Et en fait nous On est parti de Pologne En se disant On va à l'invitationnel les gars On est à l'invitationnel Ubi nous l'a dit Et là on voit les équipes invitées On est pas dedans Ah ouais je savais pas ça non plus Et ouais C'est ça qui s'est passé C'est pour ça qu'on avait un peu Le démon quoi Bah moi j'avais le démon Vassa Vigifu quoi Je disais Bah attendez les gars Oui c'est leur consistency Machin Et surtout que tu te rappelles En plus comment ça a été difficile Du coup pour l'autre équipe européenne D'essayer de se qualifier quoi Ouais surtout qu'en plus Il y a eu Euronix Qui est arrivé en mode émergent Et qui sortait de nulle part Il battait tout le monde Ouais ouais grave Donc c'est là où il commençait A avoir de la concurrence en Europe Clairement Méry Ouais bon Excuse moi mais là On va attaquer un sujet Un peu plus profond Un peu plus sérieux Euh J'ai peur T'as fait combien de LAN ? T'as fait combien de LAN à peu près ? Un Deux Trois Quatre Cinq Six Une dizaine Une dizaine Une dizaine Et est-ce que Donc du coup Est-ce que Dans cette dizaine De LAN Que tu as faite Et là c'est le côté sérieux Ce qui ressort Désolé Est-ce que t'as déjà eu envie De péter comme un salaud ? Dans la LAN ? Ouais Ouais En plein match Comment tu fais ? Comment tu fais ? Tu te retiens ? Ou tu te dis Personne n'entend Et vas-y je me lâche C'est tant pis si mes coéquipiers Bah ouais 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 tu dis ça ouais Non ouais Bah oui Non mais c'est vrai Je me pose la question Tu les vois jouer Pendant des heures Comme ça Super nerveux Et tout Mais obligatoirement Moi déjà en live Franchement Franchement je vais te dire Honnêtement Je me rappelais même plus Je pose même pas la question En fait Je me suis jamais posé la question C'est la première fois Qu'on pose la question Pour être Ouais mais les questions précises C'est moi qui est quoi Merci Mery Franchement pour cette investigation Franchement Je pourrais répondre à ta question Ça a dû arriver Mais je m'en rappelais pas Merci de niquer toute l'ambiance Ça nous fait extrêmement plaisir Non mais Je pense que les gens Ont le droit de savoir Oui non mais tout à fait Je pointe du doigt Les gens ont le droit de savoir Les gens ont le droit de savoir La vérité Voilà Ta plus grosse erreur sur le jeu Dans l'une de tes prises de décision Sur un changement d'équipe Un bench Un départ Ce serait quoi ? Est-ce que tu l'as pas dit tout à l'heure Avec BGenius ? Mon départ de BGenius Ouais Clairement Clairement Pourquoi ? Ça marchait vraiment très très bien Et c'était un truc Qui a été fait contre Quoi ? C'est quoi ? C'est contre ta volonté Avec ta volonté Mais en fait L'équipe L'équipe marchait très bien Ouais C'est moi qui leadais J'avais un Sneaky Qui m'écoutait très bien Qui faisait deux kills par round J'avais un Mas2 Qui m'aidait un peu dans le lead Et qui dirigeait un peu l'attaque De temps en temps Et qui mettait des greux A tous les rounds J'avais Chris Co Qui faisait exactement ce que je demandais Qui faisait des kills à tous les rounds Et qui tenait son back Sur Oregon Quand même tu t'en rappelles Chris Co Dans le garage A la perfection J'avais Tipex Qui tenait ses backs parfaitement aussi Tout marchait bien Tout le monde m'écoutait L'ambiance était parfaite Et je suis parti Parce que je voulais en vivre Parce que j'avais pas de salaire Chez BGenius J'en aurais eu un chez Millennium Et ça a été Ma pire décision Merde Meri Encore une question fumeuse Non 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 C'est un peu plus léger Un peu plus folklorique Comment tu imagines l'avenir de R6 Je pense que En fait Quand tu regardes Comment le jeu a évolué Ces trois dernières années Quand tu regardes par exemple En année une Où le jeu Il n'y avait pas de structure Enfin très peu structure Il y avait quand même Une petite quand même Quand tu voyais Qu'il n'y avait pas trop de structure Voilà C'était très peu regardé Etc etc Et quand tu vois maintenant Où on est Où tu vois Tu as des Secret Ou après Vitality C'était là depuis le début Mais Evil Genius Phase Etc Quand tu vois que Toutes ces grosses structures Se sont ramenées sur le jeu En disant Oui ce jeu Je mise dessus Avec des majors Des invitationnels Avec le cash price Qui continue d'augmenter Avec toujours toujours plus de viewers Tu te dis que dans Peut-être deux ou trois ans Il continuera encore d'augmenter Et voilà Et honnêtement Je fais confiance A Ubisoft sur ça Ok Ton opérateur favori Si tu devais en garder qu'un seul Et jouer avec lui Jusqu'à la fin de Rainbow Six À la fin de ta carrière Un seul Valkyrie Valkyrie ? Ouais Même pas d'Akog Bah j'avoue En fait En fait Valkyrie J'adore ce perso Parce que En fait Avec Valkyrie Tu peux être Enfin c'est un perso Qui passe partout En fait Tu peux le jouer Sur quasiment tous les BP Pour moi C'est le meilleur perso Pour donner de l'info C'est trop fort Après son arme C'est un petit peu Le point négatif C'est une arme Où il faut mettre des têtes Mais bon Après C'est un très bon agent Tu peux jouer agressif avec Tu peux jouer très passif T'as un C4 Moi j'adore Valkyrie Après Si je devais garder un perso Je dirais Valkyrie Maintenant si je devais garder un perso Akog Je dirais Echo Echo j'adore Donc qui est un petit peu la même chose Pour le coup Ouais voilà Pas utilisé de la même façon Mais ok d'accord Mais à peu près la même chose Mary En parlant Mais justement En parlant d'Akog et tout Enfin d'Akog Oui D'une certaine manière Tu t'en penses quoi Du nerf de glace Tu penses pas qu'il est mort Si Glaz est totalement mort D'ailleurs D'ailleurs ma copine qui joue glaz Est dégoûtée Je suis pareil Toi aussi tu mets une glaz Ouais Ouais bah Moi je ne mets pas glaz Moi je ne mets pas glaz Et je suis bien content Non en vrai Honnêtement Honnêtement Je pense que glaz Ils l'ont totalement tué Avec ce nerf Je J'étais plus ou moins d'accord Pour le fait qu'il le nerf Maintenant Maintenant je trouve que C'est violent Le nerf est violent Ouais clairement C'est trop violent pour moi Après Bon voilà Il n'y a plus de la Mais Ouais clairement C'est quand même violent Je suis d'accord Certains disent que tu as un fort caractère C'est vrai Et si oui En quoi ça se traduit Je tue des gens Je tue des gens Sur GTA Non dans la rue L'autre connard Le postier 10 minutes de retard Je vais défoncer Coup de couteau dans le foie En foire Non je sais pas Je sais pas Je sais pas En fait disons que En fait c'est un jour un peu triste pour moi Parce que c'est la fête des pères Et moi j'ai pas connu mon père en fait Donc je pense que ça vient de là Mon père j'ai jamais connu Et je pense que ça vient de là en fait C'est un manque que j'ai eu Désolé je devais faire un truc pour T'as cassé l'ambiance Merci alors là on t'invitera plus jamais Ça va aller poulet ? Poulet ça va ? Ah c'est bon Alright On essaie de rattraper le truc Tu penses que c'est ça ? Non c'est mignon Je pense que ça vient de là D'accord Alright Vas-y dis un truc sur les bites Ou un truc comme ça Alors c'est l'histoire d'une pute C'est une pute qui rentre dans la barre Putain c'est chien Allez on va essayer de rentrer un petit peu plus Dans le détail de Team Secret Premier élément On va en reparler un petit peu Moi j'ai une petite question justement Heureusement pas d'écoute Parce que tu m'as demandé de rebondir dessus Ouais non Mais vas-y s'il te plaît A l'heure actuelle Quelle équipe chez Team Secret vous redoutez le plus ? J'ai deux Je pense Enfin non non Attends actuellement Ou en général ? En général En général Ah Bon on peut dire Alors Ça serait plus censé de dire actuellement en fait Parce qu'une équipe évolue En fait En fait on n'a pas On n'a pas joué G2 là Avec Uno Donc On ne sait pas trop encore Mais je pense qu'on les jouera pas avant le Major Enfin si on doit aller jouer au Major Mais du coup Moi personnellement j'aimerais bien C'est pas que j'ai peur d'eux C'est que je suis curieux en fait Je suis curieux de voir comment est-ce que ça joue Maintenant chez G2 Parce que c'est vrai qu'ils sortent d'une saison difficile Et voilà Après honnêtement J'ai pas Il n'y a pas tellement d'équipe Que je redoute Honnêtement Et je pense que dans Dans l'équipe actuelle En tout cas Enfin celle avec laquelle on a évolué à Vegas On était vraiment dans une mentalité Peu importe l'équipe On y allait quoi C'est à dire qu'on a commencé à jouer Sonix au Minor On a gagné Après bon On savait qu'on allait gagner le match Parce qu'on savait qu'on était au-dessus Et en plus Il n'y avait pas Godes Et Godes ça l'apporte beaucoup pour Sonix Donc je pense que Enfin on savait en fait que le match On allait le gagner Après on jouait Penta Et Penta c'est une équipe Qui en fait c'est très serré entre nous C'est à dire que des fois ils nous défoncent Des fois on les bat Des fois machin Et en fait Avant le match Il y a Ferral Qu'on était en train de parler Et Ferral nous a dit Oui Les gars c'est pas parce que c'est Penta Qu'on joue pas comme d'habitude Là les Penta On leur court dessus On leur rentre dedans On les rush On va les rusher à tous les rounds Je vous le dis D'ailleurs c'est ce qu'on a fait Et en fait ouais En fait je pense que c'est juste Un problème de Quand quelqu'un a peur d'une équipe C'est extrêmement mental C'est ça C'est que du mental en fait Après c'est Tout est dans le mental Et tout est En fait moi Je pense pas que les gens ont peur Vraiment Je pense juste qu'ils redoutent En fait Et je pense pas que c'est une bonne chose De redouter Parce qu'au final Tu perds tes moyens Tu vois Tu perds tes moyens Parce que je suis sûr Que la plupart des gens Sont capables de beaucoup Mais parce qu'ils redoutent Ils perdent leurs moyens Alors qu'il y a aucune raison De perdre ses moyens Faut juste y aller quoi Et j'ai bien aimé d'ailleurs J'aime bien ce que faire à la porte Parce que c'est que Il y a beaucoup de mental aussi Qui l'apporte D'accord Je dirais aucune équipe Mais je suis quand même curieux De voir comment j'ai deux joues Voilà Avec Uno Avec Uno Vous avez prank un peu Tu l'as dit ? Non on les a pas prank justement On les a pas joué On sait pas du tout Ok On va rentrer un petit peu plus Dans les actualités récentes De Team Secret Et la première question Que j'ai envie de dire Du coup c'est Pourquoi Laki n'est-il plus Chez Team Secret ? Tu peux mettre les jokers Tu peux me dire Moi j'ai pas vraiment envie D'en parler On en parle Non mais Non mais J'en ai déjà parlé J'en ai déjà parlé Alors en fait Laki Alors premièrement Laki c'est un très bon joueur Qui a énormément apporté A l'équipe Que ça soit En général Quand une personne Commence à te dorer Le dos comme ça Tu sais que derrière Il va te mettre un mais A un moment Et comme disait mon grand-père Tout ce qui arrive avant le mais Ne compte pas Mais je t'en prie Excuse moi De t'avoir coupé dans ton truc Je dirais pas mais alors Non mais Voilà Je disais Laki c'est un très bon joueur Et il nous a apporté énormément Au niveau stratégique Discipline Etc Etc Mais 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 c'est un gros nul Allez salut Non mais C'est vrai qu'il y a des moments Où Il allait Il allait un petit peu trop loin Dans l'argument C'est à dire que Des fois il parlait Il parlait Il essayait de s'expliquer Son point de vue Alors que Le round en fait était fini On avait besoin de passer à autre chose Sur un autre Sur l'autre round en fait Parce que Si vous voulez Rainbow Six Les rounds Malgré le fait que Voilà il y a quand même Beaucoup de temps mort Entre les rounds Les rounds s'enchaînent très vite Et on n'a pas forcément le temps Des fois de Voilà De s'éterniser sur un round De parler de ce round De parler de ce round A moins de demander un time out Mais c'est pas Mery Il faut vraiment La plupart du temps Passer à autre chose C'est à dire que Voilà On perd un round Moi en tout cas A l'époque Quand je lidais Par exemple BG News On perdait un round Je disais ok les gars On a perdu ce round A cause de ça C'est pas grave Maintenant celui là On attaque celui là Nouveau round Là ils vont défendre là On attaque comme ça Et en fait Je pense qu'il faut éviter De trop s'éterniser Parce que Quand tu t'éternises Tu perds du temps Tu perds du temps Sur le round d'après En plus Il y a forcément Un mec de ton équipe Qui a un petit peu Envie de parler aussi Qui va dire Oui mais non Parce que moi J'ai pas fait ça Oui mais non Et en fait Ça part en Ça part en Bazar Et au final T'avances pas Et tu perds plus du temps Plus du temps qu'autre chose Donc voilà Et en fait C'est ça qu'on reprochait Un petit peu à l'acquise Et qu'il était Il n'arrivait pas en fait A faire la part des choses Par rapport à ça Et enfin C'était surtout ça Et après il y a eu aussi Le fait qu'on lui reprochait Un petit peu De manque de travail Personnel Par rapport à son skill Qui Qui je l'avoue N'est pas Un truc primordial Sur R6 Mais quand même Parce que À des moments Il faut bien savoir En mettre les têtes Voilà On lui avait demandé À maintes entreprises De plus s'investir Sur le jeu De plus jouer Que ça soit de la ranquette Etc Et Il n'avait pas forcément Écouté Donc Ok d'accord Et bien on a une surprise Pour toi Lucky est là Eh Eh Vi à tout le monde Mary Euh Ouais Moi j'ai une question Si tu pouvais inventer Un opérateur Euh Sur R6 Quelle serait-il Et ses capacités Ça serait quoi Très bonne question J'avais déjà pensé À Bon là du coup Là vous allez pas me croire Mais j'avais déjà pensé À un truc En mode Warden Un peu Qui voit à travers les smokes Et tout J'avais déjà pensé à ça Mais j'ai pas J'ai pas tellement Il ment bien Il ment bien J'ai pas J'ai pas tellement d'idées En vrai Sur un opérateur Qui ressemble à Furious Avec une moustache Et qui voit à travers les smokes J'imagine bien Avec une moustache Et des petites lunettes Non j'avais pas J'avais pas nécessairement Pensé à À À À un nouvel opérateur Enfin peut-être que je l'ai fait Mais en tout cas là Ça me revient pas Mais par contre j'avais pensé À 2-3 buffs Ou nerfs Qui auraient été Peut-être plus sympas Euh Déjà glas Au lieu Au lieu de faire en sorte Qu'il voit Quand il est immobile Moi j'aurais en fait Ajouté un système de batterie C'est à dire qu'en fait Il peut voir à travers les smokes Durant un certain temps Avec une batterie qui se recharge Mais il peut quand même Bouger dans les smokes Mais Il y a un contre Qui aurait été un peu plus intéressant C'est rook Pourquoi ? Parce que quand vous avez rook Et que rook donne des gilets aux autres Mais en fait les persos N'apparaissent plus en jaune Quand t'as le rook Le gilet de rook Oh nice Moi j'avais pensé à ça Oh c'est nice Comme ça Ça permettrait en fait De pas mettre De rééquilibrer Ça rééquilibre un peu Tous les persos d'ailleurs De pas mettre glas Tout en bas Parce que glas actuellement Parce qu'en tir Il est complètement inutile Et de remonter rook Parce que rook Il est un peu Voilà En plus de la protection aux explosifs Tu vas avoir Le fait qu'il contre un peu glas Ah ouais c'est nice On part un peu plus Dans le perso Pareil Il n'y a aucun moment Il peut y avoir des questions pièges Mais il n'y a pas de réponse piège Il n'y a pas d'obligation D'y répondre Donc voilà Si tu veux botter en touche Tu peux le faire Il n'y a pas de problème Est-ce que c'est cool D'avoir une nana Qui partage à sa façon Puisque plus dans la photographie Ta passion Ouais grave C'est qui ? A départ du coup C'est obligé d'en parler Du coup C'est pour ça Dis nous tout Parce qu'il ne connait rien Donc lui il ne connaissait pas Il y a encore 20 minutes C'est pas vrai Allez Comment il s'appelle ? Elle aime Dieu ? Ouais il a l'air Non clairement c'est vrai C'est une bonne chose D'avoir Quelqu'un qui partage sa passion Après Caro Elle m'a toujours supporté La plupart Tout le temps En fait Tout ce que je faisais Mais Après pour la petite anecdote Alors quand je suis rentré Quand je suis rentré En fait de Vegas J'ai raté mon train En fait J'ai fait Vegas Londres Londres Paris Et à Paris En fait J'avais 20 minutes Pour sortir de l'avion Et prendre mon train Pour aller à Strasbourg Sauf qu'en fait L'avion est arrivé un peu en retard Du coup j'ai raté mon train Du coup Caro a fait Paris Strasbourg Pour venir me chercher Donc 4h de route Et Et en fait je lui ai dit Bah tu vas pas repartir Parce qu'il était déjà Minuit Donc je lui ai dit On va pas repartir On va prendre un hôtel Et on rentrera demain Et elle m'a dit Non on rentre tout de suite Demain après Mais je veux rank-aide Voilà ce qu'elle m'a dit Elle veut rank-aide Elle veut rank-aide Ok Futur professionnel en plus Du coup parce qu'elle voulait rank-aide On est rentré Donc voilà J'ai de la chance J'ai de la chance de l'avoir Mery Ouais Je voulais savoir Si avant les matchs importants T'avais une sorte de petit rituel Ou un truc superstitieux Un petit gris gris Un truc comme ça Alors c'est une vieille capote En fait C'était ma première capote Que j'ai utilisée Non 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 J'ai pas de Non j'ai pas de J'ai pas de rituel Après pour en parler Après j'ai des petites portes bonheur Mais je les amène pas en LAN Parce que j'ai pas envie de les perdre Ou quoi Mais j'ai des petites portes bonheur Que j'ai sur mon côté Je vois un nounours derrière toi Alors ça c'est Non ça c'est un nounours C'est un nounours de carreau Ça vous faut pas toucher Pardon Alors j'ai J'ai ça par exemple C'est une petite Valkyricam Oh sur mai Qu'est-ce qu'il avait fait C'est pas du le camarade C'est Stevie Ah Stevie Stevie Une anglaise voilà Qui nous l'avait donné au Paris Major Après j'ai un drone Un vrai drone fait en 3D Fait par John Berry Qui est un viewer à moi Viewer sub Modo Et qui m'avait fait ça Et qui m'avait donné au Paris Major Voilà Après Après qu'est-ce que j'ai ? Pas grand chose J'ai le vrai bouclier J'ai les vrais miras En échelle 1-1 Mon gars Et alors le truc dont je suis plus fier J'ai un vrai renfort Que j'emmène tous les jours Avec moi en LAN Après j'ai ça aussi C'est Ah Valkyrie C'est un chibi Valkyrie Ça c'est un truc que j'ai eu C'est un chibi que j'ai eu au Paris Major Je l'ai jamais ouvert Il est toujours resté dans sa boîte Et je le vends en 4000 euros Non mais en fait En fait j'aimais bien le symbole Parce que En fait si vous voulez Quand on arrive dans des majors Des majors R6 En fait on arrive dans l'hôtel En tout cas au Paris Major C'était comme ça Si vous voulez La chambre est réservée etc Et moi j'étais arrivé dans la chambre Et il y avait en fait Il y avait plein de putes et de la coke Alors là je me suis dit Non T'as raison Vas-y continuer comme ça toi Non mais en fait Si vous voulez Chaque joueur a une chambre etc Et en fait Sur le miroir Voilà Il y avait écrit Welcome to Paris Major LMS Hashtag IDK de Wai Enfin avec le hashtag de l'équipe Et puis Et puis voilà Et en fait sur la table Il n'y a non pas des putes et de la coke Mais il y a Il y a donc plein de goodies Donc des sacs Des vestes Des chibis également Et voilà Et en fait Valkyrie c'était un de mes persos préférés Et je trouvais ça incroyable Que il y a le chibi Valkyrie dans la chambre Ouais Il s'était renseigné il me semble Il s'était bien renseigné Sur les noms des machins Et des opérateurs Les mospics En proligue Que vous voulez plus apprécier Ils voulaient mettre blitz au débat Et ils ont hésité C'est là qu'ils te mettent à réussir Alors que tu ne l'as jamais joué T'es tellement dégoûté Que le chibi-montagne Je suppute qu'il ait été fait Beaucoup plus que les autres On le voit partout Le chibi-montagne Ça va À toi Non tu vas parler du rituel avant match Autant pour moi J'ai parlé de ton prénom Brian tout à l'heure Du coup on va parler de Brian Est-ce que t'es plutôt Brian Cranston Pour remettre dans le contexte Qui est Heisenberg dans Le père de Malcolm Bah oui Effectivement Absolument Et Heisenberg dans Wrecking Band Ou plutôt Brian De Palma Donc pas acteur Mais réalisateur Mission Impossible Scarface L'impasse Non moi je pense que je suis plus Heisenberg Ah ouais ? Ah ouais Pourquoi ? Parce que Parce que Parce que je prends de la mètre Parce que c'est une caravane Dans le jardin mon gars Non non Parce que Parce que j'ai adoré Alors après j'ai adoré Scarface Enfin Tous ces films là Ouais Mais Malcolm ça a bercé mon enfance Et Breaking Bad C'est la meilleure série que j'ai jamais vue Don't at me Breaking Bad C'est la meilleure série On est d'accord God God c'est nul Tout ça c'est nul Breaking Bad Ok Je suis assez d'accord Ça commence très bien Et du coup Ils ont su s'arrêter Et du coup moi j'ai une question aussi Qui est Dans la même lignée T'es plutôt Brian Griffin Ou Brian Molko ? Je sais pas du tout Brian Griffin Family Guys Tu connais ? Mais c'est qui Brian Molko ? Brian Molko ? Eh tapez Brian Molko Tapez Brian Molko Oui il a Family Guys quoi Ouais Et Brian Molko ? Physiquement et même mentalement C'est pas super intéressant C'est pas super sympa Attends je vais chercher Brian quoi c'est quoi ? Brian Griffin Molko Molko Regarde Molko avant M O L K O C'est quoi c'est un musicien ? De Placebo ? Placebo ! Ah je connaissais pas Alors pour être honnête Je connais Placebo le groupe Mais j'ai déjà peut-être dû entendre Une, deux, trois musiques Mais j'ai jamais suivi T'es quoi comme style de musique d'ailleurs C'est une question de merde Ah d'accord ok Et t'es quoi comme style de musique pour rebondir sur cette salle là ? Plutôt quoi comme style de musique ? Alors moi j'écoute de tout Vraiment j'ai pas de... Mais est-ce que tu fais partie de ces gens que je déteste qui disent j'écoute de tout Mais quand je leur demande est-ce que tu écoutes du rap metal ils me disent non De la musique classique pas vraiment ? Si alors justement moi j'écoute de tout Alors ça passe par de l'électro, de la house, drum and bass Donc tout ce qui est dans ce délire là Metal alors metal ça dépend Il y a des musiques j'aime bien D'autres non Donc c'est très, voilà Je suis très chiant sur ça Mais il y a des musiques j'aime bien D'autres non Genre Avril Lavigne Comme ça c'est pas metal Non mais genre bulletin ma valentine tu vois j'aime bien Ok ouais bon ça reste du metal commercial Mais ça reste dans le metal Pas non plus poussé Mais genre voilà ça j'aime bien Après tout ce qui est rap aussi j'aime bien Eliminem toi même tu sais Et après tout ce qui est genre hardcore rap et tout Voilà c'est pareil c'est moyen moyen tu vois C'est des fois hardcore Genre Et musique classique Musique classique j'aime bien Flo et Olin Musique classique j'aime bien par contre Ok Genre ce qui est Beethoven T'écoutes des musiques de films ? Oui j'adore un Zimmer Qu'est-ce que ça fait de porter les couleurs de Sims Secret ? Bah je suis très fier Honnêtement je suis très fier Je m'attendais vraiment pas à ça quand on était Quand on a recherché une structure Ok donc nous Je m'attendais vraiment pas à ça Je pensais que Enfin je savais qu'on finirait par avoir quelque chose Mais je me doutais pas de Team Secret Et honnêtement je suis très fier Surtout qu'ils s'intéressent aux FPS Parce que c'est vrai que Team Secret était vachement connu pour Dota Dota ouais Ils l'avaient pas gardé pour ça Mais du coup oui Non franchement très fier De rester chez Team Secret Et du coup Chez Team Secret En tant qu'équipe C'est quoi vos points forts et vos points faibles ? Point forts je dirais que Ça doit être En attaque On est très agressif Plus que la plupart des teams je pense Enfin Je pense qu'on est dans la moyenne haute on va dire Des équipes agressives Et nos points faibles je pense que Des fois justement on est trop agressif C'est un autre problème Ok On se jauge un peu en fait Des fois on a du mal à doser la agressivité D'accord Tout à l'heure je parlais de l'acquis Et donc forcément tu sais déjà quel est le sujet que je vais aborder maintenant Même si peu de gens le connaissent Car il est clairement pas la personne qui se mettait en avant Voir même pas du tout Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'épisode récent Et le départ du coup De Stiz David de Castro Ouais Alors Stiz Qui voulait tellement pas se mettre en avant Qu'il a refusé la convocation D'ailleurs Ça va il a reçu David Je vais la faire pour lui Alors du coup Stiz Alors Stiz franchement C'est Je pense une des meilleures rencontres Françaises sur le jeu Mais Vas-y Attaque direct Mais comme l'acquis c'est un con Non non Il y aura pas de mais Stiz c'est vraiment un mate en or Vraiment Déjà alors déjà de une Il est super gentil Il parle pas beaucoup Mais il est vraiment très gentil Et quand il parle on l'entend C'est ça l'avantage Il est très gentil Il joue très bien Il s'est toujours remis en question De manière correcte Quand on lui a demandé des choses Il les a faits Il a toujours su travailler Dans le bon sens Il est très 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 bosseur Dans le jeu Notamment C'est toujours lui qui allait chercher Des nouveaux trucs Des nouvelles strats Qui disait Ah mais regardez On peut faire ça Maintenant Oh regardez Ils ont fait ça Il se ramenait toujours sur Discord Avec des screenshots Oh regardez Où je me suis mis Et ça honnêtement Ça c'est un truc J'oublierai jamais Chez lui Et puis voilà Même dans le jeu Il est vraiment Au top C'est un très bon joueur Un joueur vraiment Un teammate modèle Vraiment Rien à dire Après il est humain Il pousse des coups de gueule Comme tout le monde Voilà Il est humain Mais c'est vraiment Un teammate endant Stis poussait des coups de gueule Ouais ouais Des fois il disait flûte Après Attention Quand je dis coup de gueule C'est pas genre Oh là là C'est ouais les gars Pourquoi là on a pas fait ça Pourquoi ouais là On a pas fait ça Tu vois Il essaie de remettre L'équipe en question C'est voilà Disons qu'il était pas Il était pas silencieux A laisser faire Il apportait son Son petit grain de sel Son petit grain de sel T'as vu Ouais 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 On a solté l'academy On est dans le truc On est dans le truc Très bien C'est génial Du coup voilà Il apportait son petit grain de sel Et voilà C'est ça qui faisait aussi avancer l'équipe Et du coup Ce qui s'est passé C'est que Juste après le match De relégation Donc contre Vitaity Qu'on a perdu deux maps à une Il a Il nous a annoncé en fait Qu'il devait quitter l'équipe Parce que En gros Pour finir ses études Il devait faire quelque chose Un stage Ou je sais pas quoi Et du coup Il pouvait plus en fait Assurer par exemple Les pracs de l'après-midi Ou alors les déplacements Par exemple à Vegas Ou même en Angleterre Et du coup Vu qu'il pouvait plus assumer ça Et bien Il s'est écarté de lui-même Du roster A mon grand regret Parce que je suis le seul français Maintenant dans l'équipe Mais Mais voilà Il s'est écarté lui-même Et après Honnêtement Moi je lui en veux pas C'est sa carrière professionnelle A lui C'est ce qui compte le plus C'est ce que je lui ai dit Mais je suis déjà très content D'avoir joué avec lui Et je ne souhaite que du bonheur Pour la suite Et du coup Je rebondis direct L'arrivée de Funkers Ouais Ça a donné quoi C'est quoi C'est comment Pourquoi lui Etc Tout On veut tout savoir Alors Funkers Ça a été un joueur Que Personne connaissait Personne connaissait Dans l'équipe Moi non plus Je connais pas Je t'avoue Et en fait Ce qui s'est passé C'est qu'on avait Prack contre MNM Je crois Ouais ils étaient MNM C'était juste au début De la saison de Pro League On avait Prack contre MNM Et je me rappelle On avait perdu une map Contre eux Je crois que c'était Con celui-là La map Je crois qu'on avait perdu Genre un truc Genre 7-4 Un truc comme ça Et Funkers A fait 19 kills Wow Et le truc En jouant Buck Jäger Donc bon Jäger ouais Mais Buck On est d'accord Voilà Et en fait Pour moi Ça m'avait marqué Parce que je me suis dit Waouh mais attends On vient vraiment Se faire déchirer Par Funkers Jamais entendu parler Du coup J'ai commencé à regarder Un peu J'ai vu Venez de Finlande J'ai fait Ouais ça explique Peut-être cela Parce que généralement Les finlandais Sur le jeu Visiblement Ouais Il y a un truc là-bas Voilà Je me suis dit Ah ok c'est ça D'accord Ok bon Il tape bien Le petit Funkers Et puis ensuite Il y a eu Tout le délire Avec la quête Etc Jusqu'à un moment Où on devait faire une liste Parce que On devait le remplacer Donc on devait faire une liste On pensait à des joueurs Donc il y a eu plusieurs joueurs Qui se sont mis sur la liste Et moi du coup Je me suis dit Est-ce que je peux me permettre De mettre un joueur On m'a dit oui machin Et j'ai mis Funkers Qui est-ce que tu es sur la liste On veut savoir nous Je ne sais pas si je peux le dire ça Ah bah c'est toi C'est toi qui assume Les conséquences derrière Tu peux me dire autrement Non du coup Non mais Je ne pense pas Que ça pose de problème Dans la liste Il y avait Alors je me rappelle Plutôt toute la liste Mais de ceux qu'on a testé Il y avait Funkers Feral Qui est maintenant avec nous Kendrew Et après je ne me rappelle plus Je ne sais plus Pas de français Pas de francophone Non Il n'y a pas de francophone Ok Parce que En fait Mippy il a dit Je ne veux pas qu'il y ait d'autres français Parce qu'on en a déjà deux C'est suffisant Ok Donc il n'en voulait pas d'autres Pourquoi ça parlait Vous parliez un petit peu trop en français Non 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 C'est pas ça A mon avis Je pense qu'il a encore Des PTSD De Tu sais ce qu'avec Ennemi Panix et moi Quand on a pris Le roster pro league Enfin le truc pro league Avec vitality Je pense qu'il a encore Des Voilà Donc ça va Tu maîtrises bien l'anglais Alors Oui oui Ça va D'ailleurs c'est grâce à eux En fait Quand j'ai commencé à jouer Dans une équipe européenne J'avais un anglais École Genre Ce qu'on t'apprend à l'école Et en fait Tu te rends compte Que ce qu'on t'apprend A l'école C'est complètement nul Par rapport à comment Est-ce que Non mais je rigole pas C'est complètement nul Par rapport à Vraiment comment les gens Parle Etc Au coup du début J'étais perdu J'étais là en mode Mais je sais pas C'est pas de l'anglais Qu'on m'a appris à l'école Et en fait A force de parler avec eux D'être là tous les jours Machin De regarder des trucs en anglais Après je regarde des séries en anglais Aussi Je suis très français Ça ça aide vachement Et tout ça Ça fait que Maintenant L'anglais je maîtrise Et bah du coup Ça me permettait juste De rebondir avec la question D'après Ça fait quoi justement D'être le seul francophone Maintenant A l'heure actuelle Dans une structure anglaise Comme j'ai pu l'être Chez Penta Comme Falco A pu l'être Chez Penta Comme Panic Il me semble qu'il est le seul Chez End Etc J'ai pas forcément D'autres exemples en tête Mais est-ce que Il y a eu quelqu'un Qu'on a reçu La semaine dernière Il y a deux semaines Autant pour moi La semaine dernière Yogours c'était quand ? C'était la semaine dernière Ou il y a deux semaines Mery ? Je ne sais plus C'était la semaine dernière En fait Quand j'étais parti Chez Penta Il y avait eu De gros soucis Avec YoungT Tu avais sûrement Entendu parler On avait split Ça ne s'était pas forcément Très très bien passé Fin de première année Etc Penta veut que je revienne Et moi j'arrive Et c'était C'était pas forcément simple Et là Il y a Yougourts Qui a utilisé Une très bonne phrase Et il a dit Tu verras que le fait D'aller là-bas Ça créera une barrière saine Le fait de En fait Avoir Le fait de ne pas parler Et de ne pas échanger Dans ta langue maternelle Fait que La plupart du temps Dans le jeu Du coup Il y a moins de parasites Il y a moins de pollution sonore Il y a moins de putain Il y a moins de fait chier Il y a moins de Il prend pas sa tête Il y a moins de ce genre de truc là Et du coup Étant donné que tu ne maîtrises pas Forcément la langue Tu te cantonnes A être beaucoup plus pro Est-ce que c'est le cas ? Ça c'est totalement vrai C'est totalement vrai Et Quand j'avais rejoint La première fois L'équipe européenne Que ça soit ennemi Panics ou moi On avait On avait toujours tendance A dire Oh là là Il prend pas Et quand on a Fallait le dire en anglais Là tout de suite C'était Je sais pas le dire Du coup Du coup en fait Ça crée une barrière saine C'est ça exactement Où en fait Il y a moins de pollution Dans la com Et paradoxalement Ça aide Donc tant mieux Après quand j'étais revenu aussi Parce que j'avais fait Une période française Et quand j'étais revenu Avec Aydon Teneau J'avais vraiment J'avais eu peur Parce que j'avais perdu beaucoup En fait Pour mon anglais C'est à dire qu'il y a des trucs Que je ne comprenais pas des fois Et justement À ce moment là Ça a fait Une autre Ça a en fait Ça a fait bis repetita Encore une fois Ça a refait le truc C'est à dire que Vu que je ne savais plus Trop dire les trucs Il y a encore moins de pollution Et c'était plutôt mal Après maintenant Les trucs je sais les dire Mais je ne le dis pas Ok Parfait Barry du coup Ton rêve sur R6 C'est quoi Canel 6 Ouais Canel 6 Prendre le marteau Et défoncer le sol Et casser le Moi je prends le marteau Bah je défonce la salle Comme ça Bah alors C'est un sled jammer Ou c'est pas un sled jammer Non franchement Canel 6 Canel 6 Ou du moins Un major quoi Canel 6 Ou un major Mais canel 6 Ce serait plus au frère Oui au niveau de l'image Ouais quand même Ok C'était comment Las Vegas Est-ce que tu peux revenir pour nous Sur la victoire aux minors De la semaine dernière Clermont Bah vas-y Ah d'accord J'attendais la question Tu vois Bah non vas-y Alors Comment ça Tu veux que tu parles des matchs Tout ce que tu as envie de dire Alors Déjà Faire récapitulatif pour les personnes Qui n'auraient pas suivi D'accord Alors Donc on a commencé le tournoi Le vendredi Matin Heure locale Donc il est d'être 11h On a joué Sonix Donc l'équipe de Godess Etc Sauf que Godess N'était pas là Parce qu'il avait un impératif Donc ils avaient un last Mais on a joué le match On a gagné 7-1 Sur Border Un match Qu'on a dominé On va pas se mentir Ensuite on a joué Penta Donc ça c'était streamé On a gagné 7-3 Sur Consula Je pense que En fait je pense que ce match là On est mieux rentré dans le match Que déjà On a été plus ambitieux Que sur le match De manière générale Je pense qu'on a mieux joué qu'eux Et mais c'est surtout en fait Qu'à mon avis Ils s'attendaient pas à nous voir là Ils s'attendaient pas à nous voir Les push A nous voir Voilà Vraiment Voilà Leur rentrer dedans Voilà c'est ça Leur rentrer dedans On avait pas peur Je pense que c'est ça Qui les a surpris Donc on gagne ce match Donc on est en 2-0 Alors ce qu'il faut savoir en fait C'est que sur Vegas C'était un format suisse C'est à dire qu'il faut gagner 3 matchs Pour pouvoir passer au playoff Donc au quart de finale Et donc Et donc pour gagner Et en fait Le système suisse est fait De telle sorte que quand Vous gagnez un match Donc vous êtes en 1-0 Et vous jouez Contre une équipe Qui aussi est en 1-0 Quand vous perdez le match Vous êtes en 1-1 Et vous jouez aussi Contre une équipe Qui est en 1-1 Etc Donc quand vous êtes en 2-0 Vous jouez contre une équipe Qui est en 2-0 Donc techniquement Ça en fait ça force les équipes A se jouer Parce qu'elles ont le même niveau Entre guillemets Sur l'événement en tout cas Donc du coup nous On bat Penta On est en 2-0 Et on joue Nip Les brésiliens Nip Qui étaient en 2-0 aussi Et on les gagne 8-6 Après une partie incroyable Sur border Et donc on est en 3-0 On va en quart de finale On finit seed 1 Avec 70% de runes gagnées On finit en 22-10 Je crois Un truc comme ça 68% je crois De runes gagnées Et donc on est seed 1 On joue team 1 En quart de finale Les brésiliens Encore On gagne 2-0 Sur Villa Et costline Ensuite on joue En demi-finale team liquid On gagne 2-0 7-2 7-4 Sur Consulat Et clubhouse Et ensuite on joue L'un des matchs Les plus compliqués Les plus ouf De toute ma carrière Contre le stream Où on gagne 2-1 7-5 7-8 8-7 Et c'était hyper serré Ils auraient pu gagner Comme on a gagné Et ouais Un des matchs Les plus incroyables De ma vie Il était chouette le match Il était chouette Normalement très chouette Pour le coup Ok Et ça fait quoi du coup De devenir De repartir avec ce minor Mais s'ils appellent ça Un minor Mais en tout cas Ce titre Bah franchement Je suis très content Surtout avec le temps De préparation Qu'on a eu Avant C'est à dire que En fait quand ce titre C'est parti On a fait quelques tests Etc Et Si vous voulez On a testé En fait on a testé Que deux joueurs On a testé Feral Et Younas Et Malgré le fait Que Younas C'est un monstre On s'est dit Est-ce qu'on prendrait Les risques De prendre quelqu'un Qui est très fort Mais qui correspond Peut-être pas A notre style de jeu Ou on prendrait Feral Qui certes Enfin en tout cas C'est ce qu'on se disait Avant A moins de Firepower De puissance de frappe Mais par contre Qui apporterait Beaucoup Stratégiquement parlant Au niveau des calls Au niveau des Redirections Etc Mais c'est marrant Parce que du coup Un Pengu Disait assez récemment Quand il est passé Vendredi soir Sur le campus Que l'une des raisons Pour laquelle Bon même si j'y crois Pas vraiment Je vais pas te mentir Mais pour les raisons Qui font que J'ai pu jouer avec Jonas Et les raisons Que je pense Qu'il n'était pas forcément dite Mais l'une des raisons Qu'il a dite C'était justement Qu'il y avait Une antinomie Une contradiction Entre son style de jeu Et la volonté De G2 D'évoluer Et en particulier Sur l'agressivité Ça aurait été parfait Un Jonas agressif Dans une team Secret agressif Non ? En fait ça aurait été parfait Mais en fait On s'est rendu compte Que c'est pas En fait l'agressivité On en avait Je veux dire On a Funkers On a Léon T'aurais pas eu Funkers Pour le coup Non ? Non ? Non ? Jonas c'était pour faire C'était pour Seize Ok d'accord Ok d'accord On avait déjà Funkers On avait Léon On avait moi Ou même Mipi On peut tous jouer agressif Ce qui nous manquait En fait là C'était certes Quelqu'un d'agressif Mais surtout Quelqu'un qui puisse Rediriger Quelqu'un qui puisse Communiquer de manière Claire, nette et précise Et qui surtout Dit ce qu'il voit Dit ce qu'il dit Les potentiels brèches On va dire Dans la défense ennemie Et Jonas C'est un très très bon joueur Quand on apprend Avec lui On va se mentir Il a Kari Il était vraiment très fort Mais C'est un joueur Qui est très solo C'est à dire que Tu vas lui dire Ok Jonas Rentre par là Il va rentrer par là Il va faire deux kills Tu vas peut-être Gagner le round Grâce à lui Mais si par exemple De l'autre côté Il y a quelque chose Qui se passe pas bien Etc Bah lui Peut-être qu'il sera Moins capable Que Feral De dire Ok les gars Là il y a un trou Là on peut push Ce trou là Voilà C'est juste ça En fait Qui a fait un peu Pencher la balance Du côté de Feral On avait prac Avec Feral Certes Il avait pas eu 14 kills Sur une map Mais En tout cas Les plus 14 kills Il les a eu En lan Parce que Contenip Il fait 16 kills Je crois Ok Ça marche Merry Aucun rapport Avec R6 Mais c'est quoi Ton film préféré Ton film préféré Alors j'en ai deux Je suis une légende Avec Will Smith Très bon film Je vous conseille Et Interstellar Attends ça dépend Ça dépend Il y a deux choses Il y a trois choses En fait Enfin deux choses 18 24 24 32 64 Voilà c'est parfait I am legend Quelle fin Ah oui La fin La fin La fin Oui Ah ouais Sans spoiler Mais il y a la fin La fin qui est sortie au cinéma La fin triste La fin triste Ah ouais Ok merci La vraie fin La vraie fin On est d'accord Pas celle qui se termine Les drapeaux américains Tout ça Les églises Et tout Ok ça marche Là où il s'est donné Ok 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 Et l'autre Tu disais Pardon je t'ai coupé Interstellar Deuxième Interstellar Ah des films assez récents Du coup Pas trop de Pas trop classiques Après En fait J'ai plein de films Vraiment que j'adore Mais c'est les deux premiers Qui me sont venus Vraiment Ok d'accord Après le parrain J'aime bien En vieux films J'aime bien Pulp Fiction J'aime bien Ok Quelle est l'équipe française Et internationale Que tu admires le plus A l'heure actuelle Et pourquoi Sans parler Sur un boss x Bien sûr Ouais oui pardon Sur un boss x Non autrement Tu m'aurais répondu Astralis On le sait Je pense que Qui m'appressionne le plus Internationalement parlant Ouais Nationalement et internationalement J'en veux deux Une française Et une internationale Ok Après tu peux intégrer N'importe quoi Le stream est français On parle pas d'organisation À partir du moment Où il y a un francophone dedans Peut-être ça pourra Voilà Alors en France Je dirais Ouais je pense Le stream Parce que Malgré le fait Qu'ils avaient quand même Une mauvaise curse Enfin une mauvaise chance Entre guillemets En lan Et là ils ont prouvé Que même en ayant fait Un changement En ayant perdu quand même Un gros élément De leur équipe Ils ont quand même fait Une super lan A vegas Avec très peu de temps De réparation Donc Donc ouais En France Je dirais Le stream Même si je pense Que je vais me faire Des épis Parce que J'ai des potes Un peu partout Dans plein d'équipe Mais ouais Je dirais quand même Le stream Et en Enfin en international Je dirais Je dirais Empire Parce que Moi il y a un truc Que je comprends pas Chez eux C'est un truc Que je comprends pas C'est qu'ils font Toujours la même chose Mais tout le temps Ça marche Et ça je comprends pas C'est un délire Et mec Oregon tu sais Qu'ils vont attaquer tour Tu le sais Ça marche C'est le principe De la strat V plus Tu le sais Quand tu travailles un truc Et que tu le refais tout le temps Vaut mieux Vaut mieux être un très bon tournevis Qui fait toujours la même tâche Qu'un couteau suisse Qui est moyen partout C'est beau ça Ça c'est belle phrase On va avoir un problème Avec les suisses Mais Si à chaque fois qu'ils vont attaquer A un endroit etc C'est travailler à la fin Il y a quand même un élément Qui est extrêmement important Tu parles d'attaquer etc Mais je pense que déjà Il y a un truc Je pense qu'à l'heure actuelle Bon je vais pas dire Que c'est inégalé Parce que ça serait aller Dans des détails Et des stats Qu'on a même pas Mais je pense qu'ils sont La meilleure équipe Je pense Donc du coup Je mets quand même un doute Mais sur leur capacité A droner quoi C'est le meilleur droning De Rainbow Six Je suis d'accord Parce que Je vais juste rebondir sur ça Désolé de te couper Mais Avant le mineur de Vegas Une semaine avant J'étais en enquête Et je me disais En fait Je doutais un petit peu De mon jeu Avant le mineur Et je me disais Qu'est-ce qui va pas La fameuse remise en question On est bien Et je me disais Il y a un truc qui va pas Je me dis Mais il y a un truc Qui cloche dans mon droning Je suis sûr que Je drone pas bien Il y a un truc qui va pas Et en fait Ce qui s'est passé C'est que J'ai fini la enquête Et j'ai été regarder la finale De la Pro League En pailleur Et je suis tombé Alors Pur hasard Je suis tombé sur un round Où il y a Sighter Qui est à la grande fenêtre Sur Oregon Et en fait Il drone Mais son drone Il l'utilise Mais tellement intelligemment Que En fait Ça m'a fait réfléchir Tu vois Je me suis dit Mais En fait son drone Il le sneak quelque part Il se met Et en fait C'est la base du jeu Mais C'est pas devenu Un automatisme Enfin C'est plus devenu Un automatisme Pour moi Depuis 2-3 semaines En fait A ce moment là Je l'ai perdu Cet automatisme Et lui en fait En regardant J'ai fait Ouais mais en fait C'est trop intelligent Ce qu'il fait Il met son drone là Il regarde tranquille Il attend Et dès qu'il y en a un Qui fait l'erreur Bam Il sanctionne Et je me suis dit Tiens Je vais essayer de faire ça Et en fait J'ai repris un petit peu Cet automatisme en ranquette Un petit peu Et essayer de jouer Avec mon drone Etc Et là Ça allait beaucoup mieux Et je me suis dit Voilà C'est ça qui me manquait Et en allant au minor Bah j'ai fait ça Et ça s'est très bien passé En tout cas Pour moi Ok Je parle d'un point de vue personnel Ça va Mery ? Ouais Moi ça sera ma dernière question Et peut-être la plus importante De toutes Oh putain J'en sens mal Ok J'ai peur Sans langue de bois Oula Tu penses quoi De la Soltier Academy Et de ces deux Merveilleux proviseurs Deux ? Non 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 Il y a un proviseur Et un adjoint déjà Non Ah ouais Je me casse Allez Non franchement Non honnêtement Je Je trouve que Ce que vous faites Alors après Mery C'est une question A chaque fois Pour te faire brosser Dans le sens du poil Oui oui J'ai besoin de l'entendre Mais oui Mais tu sais bien Qu'il va pas dire Bah en fait Je pense que Mery déjà T'es une grosse merde Tu sais pas drôner En plus t'es con Non mais attendez Attendez Mery en fait Je vais te dire Moi je pourrais pas trop Je vais être honnête Je regarde plus les streams De 6x4 que les tiens Bah allez Non mais vas-y S'enlève Moi ça m'intéresse La réponse C'est vrai Parce que 6x4 Parce que 6x4 Je le connais plus Etc Après toi J'ai pas la chance D'avoir déjà joué avec toi Ou de te connaître Et puis avec moi T'apprends surtout Ça te permet d'évoluer Voilà Mais en tout cas Y'a un truc vraiment Que je trouve incroyable C'est Déjà Déjà cette Comment dire Cette dévouance On va dire A la communauté Où en fait Tous les jours Vous avez un truc C'est à dire Qu'un jour c'est ça Un autre jour c'est ça Un autre jour c'est Oh Gameviewer Un autre jour c'est Oh je t'apprends à jouer Et en fait ça Tout ça Ça fait que En fait tu t'ennuies jamais Parce qu'il y a toujours un truc C'est un peu comme T'attends l'émission du samedi Sauf que Tous les jours c'est samedi Avec vous Tous les jours c'est motus Tous les jours c'est samedi Du tweet Ouais bah Momo motus Ferme bien ta gueule Alors du coup Qu'est-ce que tu penses Sincèrement de la communauté Moi c'est plus généraliste Sans langue de bois Pareil La communauté Rainbow Six française Aujourd'hui Et la communauté professionnelle Donc française Communauté Rainbow Six française Généraliste Donc plutôt que casual En tout cas Ou les personnes Qui vont suivre Ce qu'on appelle Les Je ne sais plus Les e-sport enthousiastes Peut-être En tout cas Toutes les personnes Qui ne sont pas des pros Et la communauté pro Après Qu'est-ce que je pense de ça Ouais qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que tu penses d'elle Est-ce qu'il y a des choses A améliorer Tu me diras Il y en a toujours Est-ce que tu penses Qu'elle pue la merde Est-ce que tu penses Qu'il faut que Non mais On peut hein Non Non je pense pas Je pense pas que ça Je pense pas que ça pue Enfin que ça pue la merde Comme tu dis Mais Après je pense qu'il y a Un travail à faire Alors Après tout ce qui est Tout ce qui est En fait e-sport enthousiaste Casteur Streamer Moi je Je connais pas trop Parce que je suis pas Tellement dans ce domaine Je m'intéresse pas trop Si ce n'est regarder Les lives de temps en temps Ou les cas de temps en temps Donc je pourrais pas vous dire S'il y a des problèmes A ce niveau là Mais en tout cas Dans la communauté française Et surtout dans les équipes Professionnelles Ou du moins celles Qui se veulent professionnelles J'en avais déjà parlé Dans une interview Avec Avec Luzy Mais je trouve en fait Qu'en France Justement J'en parlais tout à l'heure C'est qu'on se remet pas Assez en question En fait Faut pas s'étonner De pourquoi est-ce que La France n'a pas gagné de titre Depuis 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 Millennium A Austin Faut pas Faut juste poser Les bonnes questions C'est en France Je sais pas pourquoi Mais on a en fait Une mentalité De merde C'est C'est Voilà Je vais pas Je vais pas Cracher sur des gens Et tout Je suis pas là pour ça Et d'ailleurs J'en ai même pas envie Tu as des noms Balance Mais en fait Balance ton con Hashtag J'ai même pas de noms Et je vais te dire Même moi j'en faisais partie A une époque Alors peut-être même Que j'en fais partie encore Mais en tout cas A une époque j'en faisais partie J'étais un petit con Etc Et j'avais la mauvaise mentalité Et en fait je pense Que la mentalité Que les français ont Sur le jeu N'est pas la bonne Pour gagner C'est à dire qu'en France On est toujours là A essayer un petit peu De Voilà De En fait on se remet pas en question On essaie toujours On se plaint On se plaint beaucoup On est voilà Alors que quand tu regardes D'autres équipes Par exemple Comme Empire Ben eux ils se plaignent pas Et ils gagnent Et moi c'est ça Que j'aimerais voir en France C'est des joueurs Et des mecs Qui ont la hargne de gagner Je veux pas des mecs Moi qui se plaignent Toutes les 3 secondes Parce qu'il y a ça Je veux pas des mecs Qui se disent Oh la la Lui il a fait une mauvaise map Faut le kick Je veux pas des mecs Qui se disent Ouais non J'en ai marre J'arrête le jeu Et puis 3 jours plus tard Tu revois un message Oh la la Je reviens sur le jeu Non Moi je veux des mecs Qui ont la hargne Qui veulent gagner Qui se donnent à fond Pour ce qu'ils veulent Parce que si c'est ce qu'ils veulent Ils doivent se donner à fond Et voilà Et je suis sûr que Si les gens Genre si ça tourne un peu Dans l'esprit des gens Et si les gens se disent C'est ce que je veux faire C'est vraiment Là où je veux aller Et bien On gagnera Enfin la France regagnera Mais ce que tu penses pas Justement c'est un peu Contradictoire une fois de plus Le fait de dire Que les français sont les premiers A se dire du mal d'eux Et le fait de se remettre Toujours en question Est-ce que c'est pas Même si c'est un peu Masochiste Une première étape De la remise en question Que de dire Je ne suis pas bon Et ma communauté N'est pas bonne Parce que Tu me dis La communauté française Elle est pas bonne Mais tu peux me parler De la communauté italienne Tu peux me parler De la communauté finlandaise Tu peux me parler Du sud du Sri Lanka Tu vois ce que je veux dire Je pourrais pas te parler De la communauté russe Mais par contre Il y a un truc Qui est une communauté horrible Franchement Sur tous les jeux vidéo Mais il y a un truc Par contre Je peux pas te parler De la communauté russe Mais par contre Je sais ce que je vois Et quand je vois Que les russes Sont champions du monde Et qu'ils ont deux équipes Émergentes actuellement Qui sont à deux doigts De se qualifier en CL Et qui sont très bien partis Pour la route au major A savoir Avengar et Forze Je me dis que Il y a un truc Il y a un truc différent Quand je vois Que nous en France Je veux dire Nous les français On est pas plus mauvais On a des très bons joueurs On a des très bonnes équipes Mais pourquoi est-ce qu'à Avengar Ils sont au top Enfin ils sont au top Avec Forze Pourquoi est-ce que Dans le premier qualifier Ils ont recte tout le monde Pourquoi ? Pourquoi nous les français On est derrière ? Mais pourquoi est-ce que Ce serait forcément C'est pas forcément Nationalo-centré C'est pas forcément C'est juste peut-être Un coup de bol C'est juste qu'en ce moment Ça marche plutôt pas mal Pour eux etc Alors je dis pas Qu'il y a quand même Des comportements Qui sont Dans les joueurs Individuellement Qui sont liés Souvent Aux origines du pays Et en particulier A la façon d'éducation Etc etc Tu le vois par exemple Nous les français En règle générale On va pas noircir le trait Mais on a un comportement Un peu méditerranéen Qui veut dire un peu méditerranéen Dit un peu sanguin Etc On se plaint souvent Ce qui va être Beaucoup moins Le cas de personnes Dans les nordiques Je sais pas moi La Finlande par exemple Ou même la Suède La Marque Mais regarde par exemple Si on doit prendre Si on doit aller Sur la lignée De certains autres jeux Regarde par exemple Ce que t'es en train de dire Moi je l'ai vécu Dans le début des années 2000 Sur du Gouter Strike Tu vois Et tout le monde disait Ouais mais non Mais ce qu'il faut C'est faire des équipes internationales Etc etc Mais regarde là Vitality et CSGO Ils sont quand même En train de faire des trucs Pas mal C'est juste peut-être Qu'on n'a pas retrouvé Les 5 français Qui arrivent à perfer ensemble Oui peut-être Ça c'est tout à fait possible Après il y a un truc aussi Qu'il faut se dire C'est que Vitality C'est sur CSGO Alors après Je connais le jeu CSGO Je m'y connais bien Mais je suis pas un expert Mais après Le truc c'est de se dire Jusqu'à quand Parce que Moi j'aimerais bien Voir justement des français Performer J'aimerais bien Peut-être fier Je suis fier d'être français Mais j'aimerais bien Être encore plus fier De mes couleurs Et de me dire Wow regardez Nous sur CS Les français Bam on déchire tout le monde Wow sur Mbo Nous on déchire tout le monde Et voilà Et quand tu regardes Par exemple Astralis Qui est une équipe danoise Qui ça fait deux ans Qu'ils détruisent tout le monde Sur CS Tu te dis Est-ce qu'il y a un problème Après est-ce que C'est pas non plus Peut-être un problème De Comment dire Parce que par exemple Au Danemark Je sais qu'eux En cours Entre midi et deux T'as option CSGO Tu peux jouer à CSGO Alors est-ce que C'est pas finalement Le gouvernement Qui est là en mode Qui prépare les jeunes Déjà A avoir cette mentalité A avoir cet esprit compétitif A avoir Cette envie De gagner Je sais pas Là pour le coup Je pourrais pas rentrer là-dedans Le truc Que t'es en train de me dire Sur le Danemark Personnellement Je le savais pas Je dis juste que Je pense que Juste que les français On est juste des éternels insatisfaits C'est tout Mais Mais tu verras Qu'on sera allé On est toujours pareil C'est toujours la même chose On est les premiers à dire Coco Rico Quand notre équipe nationale gagne Et on a presque oublié Trois jours après avoir gagné La coupe du monde de football Qu'on l'avait presque gagné En se disant De toute façon C'était mieux en 98 Pour tous ceux qui l'ont connu C'est vrai qu'on a gagné La coupe du monde quand même Tu vois On s'en rappelle C'est vrai On est un pour ça D'un maso Mais c'est parce que Justement Je pense qu'on est dans une logique Où en fait On est des éternels insatisfaits Donc c'est vrai Que c'est un peu S'auto-flageller Mais le fait d'être Un éternel insatisfait Enfin moi Je le dis Parce que Je me sens clairement Comment bien concerner Ça te fait exactement Ce que tu faisais tout à l'heure Ce que tu disais tout à l'heure Ça te fait toujours remettre en question Alors il faut arriver à jauger Parce qu'autrement T'es jamais content de toi Alors là c'est fini Tu tombes dans le spleen Tu tombes limite dans la dépression Par rapport à ton niveau de jeu Et t'arrives jamais A prendre le recul nécessaire Pour te dire Attends ce que je fais C'est quand même pas si mal Je viens de gagner un truc Mais ça te permet En règle générale Les plus grands compétiteurs En particulier en France Je pense Sont des personnes Qui ont toujours été Des éternels insatisfaits Et qui tout le temps Vont se remettre en question Remettre en question Vouloir mieux J'ai gagné un titre J'en veux deux J'en veux trois Je veux devenir une légende Non je suis d'accord Je suis d'accord Ça va être la fin du coup De la convocation poulet Qu'est-ce qu'il faut Qu'on te souhaite pour le futur ? Le six ? Le sledgehammer Tout péter ? Ouais 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 Tout casser avec le sage Non ouais Clairement Gagner le Enfin honnêtement Déjà là moi Je pars Enfin on est déjà qualifié au major Et au major J'aimerais bien Faire une très bonne performance Peut-être le gagner Pour se qualifier au six Et voilà Ouais non c'est ça Ouais gagner Juste gagner en fait Moi ça me va Je gagne ça me va Et bah c'est à toi Du coup T'as le mot de la fin Qu'est-ce que t'as à dire Aux personnes Aux fans qui te Aux fans qui te soutiennent Aux haters qui te soutiennent pas C'est à toi de parler C'est à toi Alors Déjà je voudrais remercier Tous ceux qui Me soutiennent Personnellement Que ce soit sur mon stream Ou même quand je joue Etc Ensuite plus important Merci à tous ceux qui soutiennent L'équipe Team Secret Merci à ceux qui Qui n'ont jamais Tourné leur veste Je sais de qui je parle Vas-y 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 balance Merci à tous ceux Qui croient en moi Et qui croient en nous Surtout en l'équipe Et merci à vous également Pour cette convocation Messieurs Bah merci infiniment Elems Bon courage pour la suite Brian C'est bon Mary Merci beaucoup C'est good Merci infiniment Ciao 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 Brian A la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501